... Hommes politiques, professionnels des médias, acteurs de la société civile et autres curieux, ont pris part à ce débat sur l'exercice du droit de grève au Bénin. En face du public, trois hommes de droit, un syndicaliste, un député à l'Assemblée nationale et un modérateur. Le droit de grève est un droit dont nous avons souvent usé et qui, malheureusement ou heureusement, a été très souvent le seul langage entendu par l'employeur, entendu par les décideurs. Le droit de grève a été prévu, mais le constituant, il peut le législateur de l'encadrer. Mais le législateur de 2009 a dit qu'il y a des services essentiels où il ne peut pas avoir grève sans service minimum. Et le législateur va jusqu'à éduquer les types de sanctions. Le droit de grève est inscrit dans la constitution du Bénin et tous à l'unanimité le reconnaissent. Selon le député Louis Vlavonou, le vote qui a prévu son retrait à certaines catégories des travailleurs n'est pas une innovation de l'actuel gouvernement. C'est une vieille idée qui a été agitée depuis le régime précédent et après chaque concertation, ça n'a pas souvent prospéré. Et compte tenu aujourd'hui du fait de l'impact que ces grèves pouvaient avoir sur l'exprime national et sur la population toute entière, et par mesure comparative, nous voyons que certains secteurs vitaux de notre économie nationale, par leur cessation de travail, posent de lourdes préjudices à la population que nous représentons. Le législateur que nous sommes, par notre fonction de représentation, c'est pourquoi je l'ai apprisé au débat au début, devait prendre des décisions. Des clarifications et apports de toutes parts ont contribué à nourrir le débat. C'est ici qu'on a fait des séminaires sur le syndicalisme, sur les enjeux économiques. Mais pourquoi dans ce débat, personne ne parle de nos enjeux économiques ? C'est de ça qu'il est question. Le problème n'est pas de faire mal à quelqu'un. L'usage que l'on fait du droit du thème n'est plus tolérable. Au détour de ce débat public, il apparaît que la grève, malgré son caractère constitutionnel, mérite d'être mieux pensée. Le dialogue s'impose en médiateur pour les différentes parties prenantes.